7h07, la France met en garde contre une escalade de grande ampleur au Proche-Orient. Et ce matin, l'armée israélienne indique avoir tué 15 membres du groupe armé palestinien dans la bande de Gaza, frappé 130 cibles militaires. Israël qui a riposté hier à une centaine de tirs de roquettes du Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. Hier soir, de nouveaux affrontements entre palestiniens et police israélienne ont éclaté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Bilan au moins 500 blessés. Nicolas Ropère. Dès la rupture du jeûne du ramadan, de jeunes palestiniens affrontent les forces de l'ordre israélienne sur l'esplanade des mosquées. Aux mortiers d'artifices et aux pierres répondent des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène sur l'un des lieux sains de l'islam. Plus tôt dans la journée, ce sont plus de 150 roquettes qui sont lancées depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne a répliqué frappant des cibles dans l'enclave palestinienne, tuant au moins 20 personnes selon le Hamas palestinien qui contrôle ce territoire. Une réponse forte assumée par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem. Israël réagira avec force. Je vous le dis, citoyens d'Israël, le conflit actuel pourrait durer un certain temps. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir en urgence pour évoquer la situation. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a appelé à un retour au calme. Nous sommes très inquiets de voir ces attaques de roquettes. Nous sommes évidemment attentifs à la situation autour des lieux sains de Jérusalem. Il est impératif que toutes les violences cessent. Israël a le droit de défendre sa population et son territoire. L'ONU a lancé dans la soirée une médiation avec l'aide du Qatar et de l'Égypte.